... Ok, donc, moi je suis Alavane Jai. Alors, je suis aujourd'hui un robot, mais je suis un robot que depuis 4-5 mois. Et donc précédemment, j'étais dans le domaine, on va dire, de l'IA IoT. Tout ce qui est système informatique et automatique. J'ai passé une longue partie de ma carrière chez Général Electric et chez FEDU. Donc là, je suis avec mon collègue de CP Solutions, qui était un collègue chez FEDU pendant plus de 20 ans. Mais je vais quand même vous présenter, je dirais, comment Général Electric et d'autres éditeurs instrumentent l'entreprise pour, je dirais, la rendre entreprise du futur ou l'usine 4.0. Donc là, moi, j'ai lissé lancé parce que déjà il y a 5-6 ans, ou même il y a 10 ans, on utilisait des moteurs d'IA pour faire de l'efficacité opérationnelle. Ce qui a changé aujourd'hui, c'est qu'on a du cloud, on a des architectures qui permettent de mieux agréger les données, de mieux rassembler les données et de les utiliser avec des moteurs d'intelligence artificielle. Alors, l'entreprise du futur, pour moi, dans l'industrie manufacturière, et pour utiliser un terme, le terme d'aujourd'hui qui est la distribution, pour nous, ce qui est disruptif, c'est l'IA, c'est l'IA pour la maintenance, pour les process, mais je reviendrai peut-être un peu là-dessus. C'est pour ça que j'ai mis dans mon titre c'est lancé. De quoi peut-on avoir peur ? Je vous dirai ça dans le dernier slide, parce que j'ai, entre-temps, avant de revenir dans le business de la robotique, j'ai mis des cabinets, conseils, en organisation et en travail humaine, donc je vais écrire une petite touche ressources humaines en fin de séance. Donc, OnRobo, c'est une start-up, très rapidement, qui, on était 11 il y a un an, on est 150 aujourd'hui, et l'objectif, donc le patron d'OnRobo, c'est celui qui a créé Universal Robot, qui en huit ans l'a amené au numéro un mondial de la robotique collaborative, et comme il a fait un petit peu d'argent, il a dit maintenant, je vais faire des robots, je vais faire des créhenseurs. Donc, CP Solutions, c'est bien sûr devenu mon partenaire à Lyon, et qui est depuis une trentaine d'années le partenaire général électrique, et plus récemment, PTC, qui est un éditeur de plateforme IoT, accessoirement, parce que PTC, c'est une société très connue dans le domaine du PLM software. Donc, j'ai mon expérience, j'ai fait de l'automatisation depuis maintenant une petite quarantaine d'années, parce que je vais avoir son sympa, et j'ai beaucoup fait de choses dans l'agro, dans la sidérurgie, dans l'automobile, pas mal dans l'automobile, donc il y a beaucoup de références, bien sûr. Alors, des données, très rapidement, je ne sais pas si vous connaissez, vous avez entendu sûrement parler de la loi de l'OIR. La loi, c'est double la densité d'intégration tous les 18 mois. Alors, il se trouve que moi, après avoir fait de l'automatisme, j'ai fait un diplôme d'ingénieur en électronique à l'ECERN, et j'étais en option microélectronique. Donc, à peu près, si vous regardez le schéma, dans les années 84, on était à 1 million de transistors. Alors, quand je discutais avec mon prof, je me disais, on va aller plus loin que ça, je pense, distance, drain gris, c'était 3 microns, maintenant on est à peu près aux nanos, 8, 9 nanos, je crois. Il ne croyait pas, il disait qu'on va commencer à compter les atomes et tout. Bon, qu'est-ce qu'il en est sorti ? C'est qu'aujourd'hui, vous avez des machines comme ça, donc ça, c'est un automne programmable, quad-core, une partie automate, une partie Unix, vous avez une machine Unix intégrée, avec une communication PC-UA entre la partie Unix et la partie automne programmable. Vous avez entendu parler tout à l'heure, les composants sont de moins en moins chers, aussi bien, maintenant, dans l'instrumentation, c'est pour ça que l'IoT est un fort développement, si je veux instrumenter une machine, ça ne coûte rien. Si je veux aller chercher les données, ça ne coûte rien. Ici, j'ai un système où il y a 5 ports Ethernet, quad-core, en dessous, vous avez une liaison sécurisée vers le cloud, donc dans un facteur de forme comme ça, c'est assez impressionnant. Ça, c'est ce que je représente aujourd'hui, c'est un robot, c'est un des préhenseurs. Avec ce préhenseur, l'innovation aussi, c'est que ça se met en route dans exactement 9-10 minutes. Vous mettez une clé USB dans le robot collaboratif, par exemple, de l'Universal Robot, vous connectez, les menus rentrent dans le robot, et vous animez vos pinces en stroke, en course, en newton, là-dedans, vous avez de l'électronique, bien sûr, vous n'avez qu'une seule connexion, et peut-être, je pense que ça, ça sera aussi une innovation, puisque maintenant, vous avez une PCV, une carte où il y a encore beaucoup de place, à mon avis, dans un événement très proche, vous aurez un moteur d'intelligence artificielle qui informera l'opérateur que ça passe, ça va tomber en pâle peut-être dans 3 semaines, 4 semaines, juste comme ça. Ça, pour moi, c'est réellement disruptif. Ce qu'on dit, c'est qu'on fait, aujourd'hui, parler les machines, avec l'IA. On fait parler les machines. Vous avez entendu, c'était un ami qui parlait d'instrumentation de machines. On instrumente les machines, et, par de l'intelligence artificielle, on les fait parler. Donc, c'est la machine qui dit, j'ai le bâton de pâle. Donc, on voit, bien sûr, que le marché va dans ce sens-là. Quand on parle d'IoT, c'est Industrial Internet of Things. Aujourd'hui, l'éternet industriel, ça représente 52% des installations, avec une croissance à 22%. Alors, le Profibus est toujours là, mais le Profibus, qui est le Profibus sur Internet, qui est, on va dire, c'était l'usine 3.0. C'est les automates qui programment, qui communiquent entre eux. Au départ, on le verra dans une de mes architectures, qui était de la RS-485. Aujourd'hui, on n'a plus de communication, je dirais, sur deux fils dans l'atelier, mis à part, peut-être, des moules de courant avec des capteurs sur les installations industrielles. Donc, c'est vraiment une opportunité. Et on se rend compte qu'effectivement, vous voyez la question, quel est le niveau d'importance de l'IoT pour votre entreprise ? Ben, quelque part, même si on compte les moyennes moins importants, on voit qu'il y a 88% des personnes, comme dans le manufacturier, qui s'y intéressent. Et, bon, ça, c'est une des données que j'avais déjà depuis deux ans. Mais, vous voyez, le marché des objets connectés va s'envoler d'ici 2020. Et que ce soit dans la santé, dans le transport, dans le logement. Dans le logement, par exemple, la domotique, ça n'a jamais trop fonctionné. Mais maintenant qu'on a des systèmes Wi-Fi, on a des systèmes autopilotés, des choses avec des tablettes, des choses comme ça. D'ailleurs, Somfy est un très, très gros client. On a vu la progression de Somfy, puisqu'on automatique. Enfin, chez, dans le passé, automatique leurs usines. Donc, on voit que, sur le plan mondial, ça correspond à ce qu'on a vu juste avant, où ce marché va représenter 250 millions de dollars. Le marché des objets connectés dans le monde et en France, on voit qu'on suit à peu près la même courbe. Les plateformes, les plateformes IoT, pareil. Donc, ce qu'on appelle des plateformes IoT, ce sont donc des plateformes cloud ou pas. Ça peut être une plateforme cloud, mais ça peut être un cloud interne. Aujourd'hui, acheter des solutions où ils arrivent à monter des clouds interne. On voit que c'est un marché qui va aussi énormément grandir. Il y a des tas d'éditeurs qui se mettent sur le marché. Et en France, pareil. CP Solutions est le représentant de PTC, aujourd'hui, qui est la plateforme IoT un peu leader sur le marché. Le marché des plateformes, je vous rappelle, c'est pas d'hier, puisque Microsoft, Azure, Amazon, Amazon qui faisait du e-commerce, maintenant fait du commerce avec sa plateforme AWS. Donc, ça s'est beaucoup moins développé dans l'industrie parce qu'on a peur au niveau de la sécurité, mais il y a une vraie révolution qui est en train de se faire. Il y a beaucoup de littérature autour de l'avènement des plateformes, mais vous voyez bien qu'on recommandait un produit sur Amazon. Vous avez des retours d'une seconde de ce que vous avez commandé. Et des grosses sociétés comme Airbnb ou Uber, qui, je vois, ne possèdent rien. Aucun asset sont des sociétés qui, en 10 ans, ont eu une valorisation boursière équivalente à des sociétés qui ont mis 150 ans pour une valorisation. Donc, sur l'évolution des architectures, quand je dis que c'est une réalité, GIE, il y a à peu près, je crois que c'est peut-être en 2015-16, a sorti sa plateforme, Prédix, cette plateforme. Bon, GIE a eu quelques gros soucis sur d'autres choix stratégiques, mais sur la partie digitale, puisqu'ils ont, je pense, 96 ou 95 usines, c'étaient les premiers utilisateurs de leur propre technologie. Donc, mais là, ils ont pris des affaires, notamment, il y a 3-4 ans, avec les ascenseurs Schindler, où on va aller chercher toutes les infos de tous les ascenseurs Schindler dans le monde, et on va les instrumenter, on va faire de la maintenance prédictive, et pareil, on va faire parler les ascenseurs. D'accord ? Et on va aussi, comme les éoliennes, on va pouvoir les instrumenter, on va pouvoir faire des jumeaux numériques, et on va pouvoir éventuellement déterminer le meilleur réglage d'une éolienne par rapport à une autre, des choses comme ça. Donc, les plateformes, pareil, c'est vraiment une réalité. Alors, ça s'est beaucoup plus développé aussi dans le monde du tertiaire. Aujourd'hui, si vous regardez, par exemple, les logiciels de comptabilité, il y a encore, il n'y a pas longtemps, il y a encore 5-6 ans, les gens avaient des... enfin, les sociétés avaient des serveurs dans leur société. Aujourd'hui, je crois qu'on est passé à 60-70% de sociétés qui sont en mode SaaS, donc qui utilisent un simple navigateur qui se logue dans leur logiciel de comptabilité, et les données sont dans un serveur, en X-Y, qu'ils ne savent même pas où sont leurs données, d'ailleurs, je pense qu'il faut que ça, je pense qu'il y a quelques soucis aussi. Mais la dynamique du SaaS, software-as-service, elle existe depuis pas mal de temps. Moi, j'étais en ressources humaines, je faisais du recrutement. Il y a déjà une dizaine d'années, on avait des logiciels de gestion de candidature, mais je n'avais pas l'infrastructure, je n'avais pas l'infrastructure serveur chez moi. J'étais en mode SaaS, il y avait un éditeur qui avait développé un logiciel sur une plateforme Azure. Donc, les plateformes, ou ce qu'on appelle le cloud computing, c'est une vraie révolution, une vraie révolution, et dans l'entreprise, une entreprise du futur, c'est un des éléments de l'entreprise du futur, où on peut faire de l'agrégation de données, on le verra tout à l'heure, simple, et bien sûr, on va pouvoir présenter aussi les données sur des supports multiples, parce que, pour une plateforme, pour le cloud, c'est natif d'aller présenter des infos sur un tablette, un smartphone. Donc, comme je disais, dans l'automation, pour moi, la disruption, elle est bien sûr sur, en anglais, ce qu'on appelle le maximize uptime, ce qui est disruptif, alors, aujourd'hui, parce qu'on arrive mieux à rassembler les données, on arrive mieux à agréger les données, mais l'intelligence artificielle, il y a des petites sociétés, déjà, qui ont utilisé des dizaines d'années, il y a une société qui a pas mal de succès, qui est sur Saint-Etienne, qui a été une start-up il y a 10 ans, qui s'appelle Cube, qui fait, ce que j'appelle moi, de l'operative performance management. L'argument, c'est comment, dans une société où je fais du chocolat, comment je vais faire, tous les jours, du bon chocolat. Donc, on va mettre, on va instrumenter notre process, et on va regarder, on va, donc, faire du big data, et, l'IA, par deux IA, on va regarder, comment, les paramètres dérivent, et on va pouvoir détecter que, si on continue avec ces paramètres process, ben, je vais faire, je vais faire de la mauvaise qualité. Pareil, dans le domaine de la maintenance prédictive, vous avez aussi des petits éditeurs, des petites start-up, il y en a une qui est spécialisée, d'ailleurs, dans la machine outil, qui s'appelle SimaLiOTI, ils viennent, ils instrumentent des machines outils, et ils font de la maintenance prédictive, pareil, ils font parler les machines, et, on va, la machine va dire à quel moment elle va, elle va tomber en panne. Pour moi, ça, c'est disruptif par la mesure où on, 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 on arrive à l'instrumenter, et on arrive à le mettre en place d'une point de vue informatique. Ça, c'est des réels qu'un, parce que si, et là, on est dans l'entreprise, c'est deux, deux, alors, bien sûr, il y a la réalité augmentée, il y a la, une fabrication additive, mais ça, c'est un élément très intéressant d'entreprise du futur, pourquoi ? Parce que si, j'arrive à savoir quand ma machine va tomber en panne, eh bien, je vais programmer après ma machine, je vais être un peu précieux d'avoir la pièce en stock, et dans l'appareil, sur l'opérative performance management, si j'arrive à détecter que je vais faire un mauvais produit, je vais agir de façon proactive, et bien sûr, sur mon médiagramme de Pareto, ou sur les O.O.E., comme disent les Amplés, Overall Equipment Efficiency, je vais voir mes diagrammes de Pareto qui vont être meilleurs qu'auparavant. Donc, dans les architectures informatiques, il n'y a pas de grand changement, on vient mettre juste un système informatique, on va mettre un système cloud ou pas, ou un cloud extérieur, et on va utiliser des modules qu'on appelle APM, Assets Performance Management, pour faire la maintenance collective, ou OPM, Operation Performance Management, pour faire, donc, de la meilleure qualité process. Alors, c'est des solutions qui est éditeur de ThingWare, je vais vous donner deux, trois éléments, eux, pareil, on est sur le même système ISA85 qu'auparavant, eux, ce qu'ils viennent faire, avec leur plateforme, ils vont faire de l'agrégation de données, et ils vont se mettre, on le voit sur la partie orange, ils vont mettre leur système, leur plateforme IoT, et ils vont pouvoir, donc, quand je vais faire du Big Data, je vais pouvoir rassembler de la data, faire de la maintenance prédictive, faire de l'opération de performance management, et je vais rassembler, bien sûr, sur des graphiques assez sympas, tous les assets, tous les objets de mon installation, de mon installation, et je vais pouvoir, ben, avoir des infos cruciales, mais aussi, qui, vous voyez, sur la partie droite, qui vont être distribuées de façon simple et native vers le plan de management, le maintenance management, et bien sûr, l'opérateur, qui va être, du coup, on va encore après, un opérateur augmenté, parce que, on va, lui, envoyer des informations cruciales. Donc, en règle générale, on a une plateforme classique, ça, c'était la façon dont on rassemblait les données, on les présentait encore, il y a, encore aujourd'hui, d'ailleurs, parce que tout le monde n'est pas des plateformes, vous avez le niveau 4, il y a le niveau RP, c'est le niveau où on va récupérer la commande, et envoyer vers le système de production les ordres de fabrication. Donc, au niveau 3, le MES va récupérer les ordres de fabrication, il va cadencer ça, il va faire de la traçabilité, si on est dans l'automobile, il va réagencer, il va faire une rouge, une noire, une rouge, il va faire rouge, rouge, des choses comme ça. Donc, ça, c'est le niveau MES, et en bas, vous avez le niveau super, au niveau 0, 1, 2, vous avez le niveau scadas, c'est Supervisory, Control, and Data Acquisition, c'est un superviseur, pour faire simple. Et là, la plateforme IoT, elle va se mettre, donc, autour de tout ça, avec des équipements aussi qui vont ressembler à ça, des petits systèmes IoT qui vont permettre de rassembler les données, et avec, on peut le faire sur 350 protocoles, on est capable d'aller chercher toutes les infos, si ce n'est que, bien sûr, les machines, on en parlait tout à l'heure, on en réunit, on parlait tout à l'heure sur les smart machines, les machines intelligentes, bien sûr, dans la mesure, elle est bien instrumentée, puisqu'il nous faut de la data. Et, ce système va venir présenter les données de façon sympa, sur tablette, sur votre PC. Donc, des exemples, je vais vous montrer un exemple, ça, j'ai fait ça pendant 5 ans, je connais un petit peu ces process qui étaient très critiques à une certaine époque, mais qui sont devenus à peu près tant qu'aujourd'hui, on en a beaucoup en France, et on en a vendu pas mal à l'étranger, il y a une société en sud de la France qui s'appelle Knim, qui construit pas mal de plus d'incinérations, et donc, c'est là où vont vos ordures ménagères. Donc, on envoie les ordures dans un four, on chauffe de l'eau, on fait de la vapeur, turbine, et soit on envoie le chauffe pour chauffer les bâtiments, soit on fait tourner une turbine, on fait de l'électricité. Voilà ce que c'est qu'une usine d'incinérations, il y a de la conduction, il y a du process, tout ce que j'ai adoré quand j'étais jeune, tout ce qui était process industriel, parce que c'est passionnant, il y a des chocs d'hier, il y a tout un tas de choses, et donc, pour piloter ce genre de machine, on l'utilisait, vous voyez déjà les facteurs de forme, disons, bon ça c'était, c'est la série 90, 90-70, comme le nom de l'automate, c'est un automate qui est de nouveau dans notre travail des années 90, qui est doublé parce qu'il y a de la chaudière, si vous satellitez une chaudière ça peut être très dangereux, donc il y a de la redondance, redondance de câbles, et en dessous vous voyez il y a un câble qui s'appelait Génus qui était un câble propriétaire d'antan, et voilà, on en restait là, donc on supervise, alors dans le domaine des, je dirais, de l'informatique industrielle ou du contrôle-commande, c'est pour ça que je n'aime pas trop quand on dit transformation numérique parce que les convertisseurs en technologie digital, ça existe depuis la nuit des temps, parler du futur, oui c'est mieux parce qu'on voit quels outils vraiment sont disruptifs, ici, vous allez le voir, dû aux technologies, dues à l'éternet industriel, on va pouvoir donc faire tout un tas de choses, mais on reste dans le même schéma avec des, vous voyez, ces deux systèmes qui sont doublés, parce que s'il y en a qui tournent en panne, l'autre récupère, récupère les infos, on fait toujours du contrôle, de la même façon, et on, vous voyez, avec l'évolution, vous avez un réseau de profilette, avant on mettait deux câbles, maintenant le réseau de profilette est natif, redondant, c'est-à-dire que si je le coupe, je vais avoir une alarme, mais les données continueront à circuler, donc ça c'est une petite, une petite évolution qui permet aussi de gagner, bien sûr, en coût, et, bon, j'ai mis ma petite pince en dessous du robot, la pince étant vraiment un objet à IOT, parce que vous voyez là-dedans, j'ai, en permanence, quand le robot va bouger, j'ai le stroke, la pince, elle va, elle envoie des infos de Newton, de distance, il y a les courants des moteurs, il y a tout un tas de choses, donc c'est un vrai objet connecté où je peux récupérer des infos et sur la plateforme que vous avez donc en haut à droite, pareil, vous allez pouvoir récupérer tout un tas d'infos et faire, pourquoi pas, de la maintenance prédictive ou de l'efficacité opérationnelle sur un process d'usine d'accélération. Je passe sur l'automobile, sur l'automobile, j'ai été en discussion il y a quatre ans déjà avec le patron des automatismes de PSA qui était Patrick Sudant et il est parti en retraite, donc je ne sais pas trop où ils en sont, mais dans une usine d'automobile, à mon avis, il y a une vraie, vraie révolution. Si vous prenez des... suffisent de moteur et des boîtes de vitesse, il suffisent bien sûr pas mal de fabriquements de machines, on va dire plus dans les boîtes de vitesse, dans les boîtes de vitesse, vous avez peut-être 70 OEM qui viennent amener leurs machines dans le moteur, c'est peut-être une vingtaine, une vingtaine ou une trentaine ou plus quelques personnes qui font des machines transferts. Mais PSA est parti il y a quelques années en disant ouais, on en a marre parce que bon, c'était l'avènement des PC, ils n'arrivaient pas à standardiser parce que dans l'usine automobile c'est très très important de standardiser les matériels, de standardiser les process pour pas que... si vous voulez, vous pouvez pas amener un automate comme ça dans une usine automobile, on va vous expliquer comment il faut programmer l'automate, de quelle façon, et respecter sur les IHM, respecter tout un tas de process, pourquoi ? parce qu'à l'inverse des japonais, en France, on a, on va dire, des bacs pro au pied des machines, ces gens-là sont capables de piloter une machine et d'autres de remplacer un gars, donc ils ont choisi de standardiser les interfaces. Donc ce que fait PNSA, ils envoient au consulteur de machine un standard et le consulteur de machine a fait son application sur Linux, il y en a un qui a fait sur, je ne sais pas quoi, Windows, Windows, c'est le Windows non rien, je ne me rappelle plus son nom, c'est le Windows un BDN, c'est le Windows C.E. Il y en a qui va utiliser, comme Fanuc, ils vont utiliser leur interface propriétaire, imaginez-vous dans une usine où vous avez 500 machines, c'est 6 corps, il y en a un qui vient, il vient mettre une clé USB dans un des PC, il vous met un virus et votre usine est plantée pour 2 heures. Et pendant l'automobile, c'est assez grave. donc, c'est représenté un peu ici, vous avez des PC sur la machine, des IHM standards qui viennent de différentes marques. Et aujourd'hui, on va dire, avec tous les outils qu'on peut avoir, on peut, bien, on pourrait demander aux consulteurs de machines de faire des programmes standards, vous avez des machines comme ça ou d'autres, parce qu'il y a d'autres fabricants qui ont donc des CPU où il y a une partie Linux où il y a un web server ou au-dessus de votre web, vous allez mettre des interfaces web. Alors, ça change beaucoup parce que non seulement vous allez avoir des interfaces standards, mais au niveau où vous voyez web IHM, parce que vous avez dans une usine automobile peut-être, je ne sais pas, moi, 1500, 2000 sur un parterre de fabrication moteur, 2000 IHM. Donc, on va gagner en efficacité, on va gagner en efficacité de mise à jour parce que les mises à jour vont être centralisées, bien sûr, sur le cloud, un peu comme vous le mettez à jour, votre iPhone. Alors, je vais terminer, je vais terminer, par, alors, je n'ai pas pu mettre le nom parce que c'est un, c'est une société qui est, je ne sais pas, je ne les traite pas quelque part, mais c'est une société qui est dans le, dans le, dans l'aéronautique, et donc, ça c'est leur schéma pour l'usine 4.0 ou l'entreprise du futur parce qu'à un moment donné, on parlait d'usine future, entreprise du futur ou l'usine 4.0, il va falloir un petit temps pour savoir que c'est l'entreprise du futur. Donc, vous voyez, ce qui est important dans la transition digitale, c'est le système d'information, l'acquisition des données dans le cas de Quadrant 2 et dans le Quadrant 3, c'est l'exploitation des données, le pilotage, donc les logiciels de, de, de l'internet effective ou, on va dire, de, de, de reality, de reality augmentée, des choses comme ça et vous avez, bien sûr, et quelques-uns en ont parlé, il y a, je pense que la personne de John Dien en a parlé, c'est l'organisation intelligente et après-mêmes, après-mêmes, c'est le changement et l'accompagnement, c'est-à-dire la partie humaine, parce que quand vous avez décidé de mettre des cobots entre des hommes, quand vous avez décidé, comme on l'a vu, d'envoyer des infos sur les smartphones aux opérateurs qui sont déjà pas mal instrumentés, qui ont déjà leurs propres emails, qui ont déjà tout un tas d'infos, vous imaginez un peu ce qui peut se passer. Moi, je dis, de quoi peut-on avoir peur ? Pas de la technique, parce que de tout temps, l'automité, l'automatisation a toujours été critiquée, oui, qu'est-ce qui va se passer ? On va perdre... Bon, on est, je dirais, dans ce que prédisent certaines personnes, on est dans un vrai, dans une vraie, vraie révolution. Alors, moi, qui étais un peu passionné de RH, j'ai lu quelques livres comme Homo Deus, où je m'interroge aussi à ce que dit Joël de Rosnay, et le problème, on parle d'opérateurs augmentés, mais il faudra aussi des hommes et des femmes managers augmentés capables de créer du lien social, parce que, comme l'ont dit certains, derrière tout ça, il y a des hommes, et d'être hyper connecté, c'est bien. Vous prenez quelqu'un comme Yuval Nohariri, lui, il prévoit que dans un avenir très proche, les gens, donc on va être victime du dataïsme, mais on l'est déjà, si vous nous commandez quelque chose sur Amazon, vous voyez bien quand vous allez rechercher quelque chose, on vous propose des produits à droite à gauche, il y a longtemps, eux, ils ont compris ce que c'était que l'intelligence artificielle. Quand vous donnez vos cartes, de vos cartes, chez Attaq, chez Carrefour, vos datas, elles vont chez Carrefour, vous allez au Drive, on vous propose des produits, vous savez qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin de chef de rayon, parce qu'avec l'intelligence artificielle, on sait ce que vous allez acheter vous dans le magasin demain, c'est-à-dire on met ce que vous, vous allez acheter, il y a des gens qui utilisent ça, bon, les données, il faut y faire très très attention, et le problème aussi, c'est le volume d'informations, ce qu'on a à traiter comme informations, pour la boutade, imaginez-vous que vous êtes instrumenté, que vous avez une puce qui envoie vos datas dans un cloud, et qui vous analyse, qui fait votre analyse de sang, et qui vous envoie des infos, ce que dit Yuval on a un rythme, les gens vont le faire, les gens vont le faire parce que c'est un rapport avec la santé, vous allez le faire parce que c'est important, et dernière chose, il y avait un journaliste qui posait la question à un rythme, il dit mais il est où le frein ? Comment on peut freiner tout ça ? J'ai aimé, il a dit personne ne sait où est le frein, et c'est vrai qu'on est dans un système qui est basé sur la croissance, l'entreprise du futur c'est quoi ? C'est je fais de l'efficacité opérationnelle, je fais de la maintenance politique, pourquoi ? Pour augmenter mon efficacité en général. Voilà, je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage ST' 501